Bonjour à tous, intéressons-nous aujourd'hui aux jours fériés et vacances scolaires au Portugal pour l'année 2023-2024. La rentrée scolaire vient d'avoir lieu puisque la rentrée scolaire a eu lieu entre le 12 et le 15 septembre 2023. Attention pour ce qui concerne les enfants scolarisés dans le système scolaire portugais, les écoles portugaises ont le choix entre une organisation qui comprend trois trimestres ou une organisation qui comprend deux semestres. Elles ont la possibilité de consacrer deux jours d'enseignement à d'autres activités éducatives et elles ont encore la possibilité d'utiliser deux jours des vacances de Pâques qu'elles peuvent consacrer à une autre période de coucher. Le premier jour férié qui arrive est le 5 octobre. Le 5 octobre, c'est le jour de l'implantation da república. C'est la commémoration du coup d'état républicain du 5 octobre 1910 qui a déposé le roi Manuel II, dernier roi du Portugal, et qui a mis en place la république. 1er novembre, dia de todos los santos, la Toussaint. Ça, c'est comme en France. 1er décembre, jour férié encore, restauración da independencia. C'est la commémoration du 1er décembre 1640 qui est la fin des 60 années de souveraineté espagnole sur le Portugal. Rappelez-vous une histoire d'hérédité. Le roi du Portugal s'est trouvé aussi le roi d'Espagne. Ou plutôt, le roi d'Espagne s'est trouvé aussi le roi du Portugal. 1640, fin de cette période, restauration de l'indépendance. Le 8 décembre, c'est le dia de la immaculada concessante, le jour de l'immaculée conception. Férié aussi, 25 décembre. C'est, bien entendu, férié. Le 1er janvier, nouvel an, férié, bien entendu. Le 29 mars 2024, le vendredi saint, est un jour férié. Pas de lundi de Pâques au Portugal, férié. En revanche, le vendredi saint est férié. Pâques est le 31 mars. Le 25 avril, bien entendu, c'est le Dia de la Libertad, la commémoration de la Révolution des Oeillets. 1er mai, Fechtadutrabaledor, la fête du travail. 30 mai, Corpo de Deus, la fête de Dieu, qui a lieu 60 jours après Pâques, ce qui explique qu'elle varie, comme varie la date de Pâques. Le 15 août sera le jour de l'Assomption, l'Assomption de Nossa Senhora, donc la fête de la Vierge. Et puis, écoutez, on se retrouvera, bien entendu, à nouveau dans une nouvelle année scolaire. Et on se refaira cette même chronique pour l'année 2024-2025. A noter, tout de même, que les cours prendront fin au Portugal le 5, le 15 ou le 29 juin, selon l'âge des enfants. Les premiers en vacances seront les plus âgés, qui passeront l'examen type baccalauréat, et les derniers à partir seront les plus jeunes, ceux du premier cycle, bien entendu. Voilà, en tout cas, une bonne année à tous et une rentrée pas trop compliquée. Merci, à bientôt. La French Radio, Portugal.